Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très 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 bien. Je vais faire le tag de lune, l'eau, mes soleils, où elle invite plusieurs personnes à faire un tag. J'ai pris mon téléphone avec moi. C'est parti. Quelle est ta boisson préférée pour chiller ? Alors, moi, je n'ai pas réellement de boisson préférée, mais si je devais en avoir une, je dirais que ce serait du Red Bull. Parce que, étrangement, le Red Bull n'a pas d'effet énergisante sur moi. J'en sens plus et j'aime bien le goût, en fait. Plutôt bain ou douche ? Alors, moi, c'est largement, largement la douche. Même pour me relaxer, je préfère la douche, simplement parce que le bain, j'ai du mal à me dire que je reste propre. Puisqu'au final, je suis, imaginons que je suis sale, vraiment sale. Si je suis dans le bain, au final, l'eau est sale. Donc, je reste dans de l'eau sale et j'ai du mal avec cette idée-là. Pratiques-tu la méditation ? Si oui, puis-tu expliquer la manière de la pratiquer ? Alors, si écouter de l'ASMR fait partie de la méditation, dans ces cas-là, oui. Mais sinon, je ne pratique pas de méditation. Pas du tout. De combien d'heures de sommeil as-tu besoin pour passer une bonne nuit ? Alors, moi, pour passer une bonne nuit, je n'ai pas besoin de trop d'heures de sommeil. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai ce qu'on appelle, je l'appelle comme ça, le sommeil bête. Ça veut dire que c'est le sommeil que j'aurais pour dormir 10, 15, 15 heures, je serais autant fatigué. Moi, pour être bien, pour être en forme, j'ai besoin simplement de 6 heures de sommeil. 6 heures de sommeil et je suis prêt pour la journée. Si je commence à avoir 8 heures de sommeil ou 10 heures, je vais être bien. Voilà, je veux dire, moi, j'aime avoir une journée longue. J'ai l'impression que déjà, je suis un peu obligé. Mais j'aime bien, je préfère. Quel déclencheur qui te détend le plus ? Alors, ça dépend. C'est certaines périodes. En ce moment, on va dire que c'est tous les mots en T, en P, en T, comme ça. C'est tous les mots comme ça. C'est ma période et j'aime beaucoup. Mais quand le son estréo, c'est vrai que faire ça sur un son mono, ça ne me fait absolument rien. Pratiques-tu une activité régulière ? Alors, oui, je pratique une activité, en ce moment, si je suis de la marche. Alors, ce n'est pas fou, on va dire. Mais vu que je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher, c'est agréable, j'aime bien. Et comme ça, en même temps, je capture des pokémons. As-tu un ou plusieurs animaux de compagnie ? Si oui, lesquels ? Alors, j'ai un chat. Bon, je pense que vous le connaissez. C'est la mascotte de ma chaîne. Qui s'appelle Mystigri, qui est un chartreux, mais mix, avec un bleu russe, à tâche blanche. Et qui a, donc, cette année, il a 14 ans. Ouais. J'ai un, et j'ai un poisson rouge aussi. Donc, j'ai trois poissons rouges, mais dont un qui a, cette année, qui a 13 ans. Il a 13 ans, cette année. Donc, voilà. C'est, ça, c'est un vieux poisson rouge. Pour prendre soin de ton corps, utilises-tu des crèmes et autres soins ou l'estu aux naturels ? Alors, pareil, ça dépend vraiment. Je vais voir mes périodes. Des fois, je vais juste me laver à l'eau et au savon. Et les cheveux, ça va être juste aux Elden Shooters. En ce moment, je vais vous avouer que j'utilise quelques petits produits. Que je vous montrerai peut-être plus tard, je ne sais pas. Pour le visage. Un produit qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Parce que j'économise beaucoup l'eau. Et surtout, en ce moment, un produit pour mes cheveux. Parce que j'ai les cheveux assez abîmés. Qui datent d'avant ma couleur. Et donc, j'ai décidé de prendre un produit que j'ai mis en ce moment même sur mes cheveux. Pour qu'ils tiennent bien. As-tu un filtre anti-lumière bleue sur les écrans que tu utilises ? Encore une fois, ça dépend. En fait, vu que je l'utilise, on va dire que je l'utilise de temps en temps. Mais vu que des fois, souvent, je fais des montages vidéo. J'ai besoin d'avoir mon écran le plus neutre possible. Et si j'utilise un filtre de lumière bleue, ma couleur sera totalement différente. Ça m'est arrivé une fois de faire une colorimétrie avec un écran complètement jaune. Parce qu'il y avait un filtre. Et une fois que j'avais exporté, donc j'avais bien rendu les couleurs comme il fallait. Et une fois que j'ai exporté sur YouTube et que j'avais regardé avec mon téléphone, l'image était jaune, jaune, jaune. Non, bleu, non, bleu, 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 j'ai cru que j'étais dans un iceberg. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, mon filtre bleu, il était activé. Voilà, donc je l'utilise pas tout le temps, mais des fois, je l'utilise. Mais le filtre de lumière bleue, je l'utilise principalement sur mon téléphone. Parce que c'est vrai que ça repose énormément les yeux. Quels sont tes fruits et légumes préférés ? Alors, j'adore, je surkiffe les patates. Les patates, les patates. Et j'adore les courgettes, mais à la plancha. Et c'est moi qui les cuisine. Et voilà, donc j'ai fini le tag. Je ne tag personne. J'invite tout le monde à le faire, en fait. Parce que c'est très sympa. Et je vous invite aussi à aller sur sa chaîne YouTube que je trouve très bien. D'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Repose. Reposez et repose-toi bien. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501